bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de mes produits du moment mes produits du moment de février comme vous le savez je suis extrêmement en retard voilà suite au déménagement le temps de m'installer j'avais ma fille la semaine dernière donc je n'ai pas filmé donc du coup j'ai pris beaucoup de retard dans mes produits du moment c'est pour ça que je vous les propose seulement aujourd'hui le lundi 4 mars 2024 donc c'est pas grave vous aurez une vidéo là pour février et je vous ferai un peu plus vers la fin du mois les produits du moment du mois de mars donc comme toujours je vous parle des produits j'utilise en ce moment pour les cheveux le visage et le corps il n'y a pas énormément de choses qui a changé j'ai vraiment essayé de finir les derniers petits produits en petit format que j'avais dans la salle de bain de l'ancienne maison donc voilà j'espère beaucoup au niveau du cadrage ça ira écoutez je me suis mise dans ma cuisine dans ma salle de bain c'est mieux au moins j'ai tout à proximité de toute façon là dans l'appartement ça va varier soit je filmerai ici soit je filmerai dans le salon ou alors dans ma future pièce beauté on va commencer tout de suite au niveau des cheveux rien n'a changé donc au niveau de ma première routine je suis toujours sur deux routines différentes donc pour commencer on a évidemment ma routine kyrastase donc on a la donc c'est la gamme blanc absolu donc toujours le bain lumière acide hyaluronique et edel west kyrastase donc en 250 millilitres donc ça comme je le répète toujours j'ai eu une très bonne promo c'est pour ça que je me suis fait plaisir pour mes 25 ans et la qualité franchement il n'y a rien à dire ça sent super bon franchement ça sent bon il en faut peu ça mousse super bien ça l'a bien les cheveux vraiment très très bien et on a après le petit masque comme ça qui est le masque ultra violet acide hyaluronique edel west c'est pareil en 200 millilitres et celui là c'est un masque qui est hyper hyper concentré donc par contre c'est un masque violet donc le problème c'est que ça voilà ça ça déjaunit et en même temps ça laisse quand même le côté violet donc il faut pas laisser poser trop longtemps mais par contre c'est hyper nourrissant hyper hydratant de façon comme je vous ai dit c'est la première fois où je vois un champ un masque qui est aussi compacte franchement la qualité est là il en faut très très peu façon les produits diminuent vraiment tout doucement bon après pour le prix aussi je fais attention parce que voilà ça ça coûte 50 balles à lui tout seul et le masque 25 euros donc voilà mais en tout cas c'est une excellente routine que je regrette pas et dès que je pourrai je me referai plaisir en recommandant une gamme kerastase dès que j'aurai le nombre de points suffisant et que j'arriverai à la fin donc il ya aussi le fait que j'utilise une semaine sur deux comme j'ai une autre routine en cours d'utilisation donc c'est pour ça aussi mais vraiment très très bien même là au niveau de la tenue j'ai lavé mes cheveux lundi dernier là je vais les laver là là tout à l'heure juste après la vidéo franchement mes cheveux je trouve que ça va encore bon on voit qu'ils commencent à être sales et tout mais je trouve qu'ils tiennent encore bien après moi je les je les laisse tout le temps attachés mais franchement super bien quoi il n'y a rien à dire et du coup là une semaine sur deux j'utilise cette gamme là que fanny m'a offert donc là d'ailleurs c'est cette gamme là que je vais utiliser pour laver mes cheveux ce soir donc c'est la marque jean-hélène qu'elle a eu à noz donc voilà c'est un shampoing donc ça c'est un produit allemand parce que tout est en allemand donc on a donc c'est à la noix de coco et macadamia donc par contre comme je vous dis toujours je trouve qu'on a le on a plus l'odeur de noix de coco que de macadamia mais en tout cas ça sent très bon c'est des big format de 300 ml ça mousse bien ça lave bien hop les petits formats comme ça parfait j'aime beaucoup les petits bouchons comme ça donc vraiment top et le conditionneur il est bien par contre il faut vraiment utiliser un masque derrière parce que c'est très liquide voilà ça je trouve pas qui nourrit en profondeur voilà je vous conseille vraiment derrière d'utiliser un masque donc voilà on a le conditionneur qui est de la même odeur que le shampoing ça y est je fais tout tomber c'est la tradition mais en tout cas voilà ça sent super bon et comme je vous dis on a vraiment le côté hydratant et tout donc vraiment ça c'est super bien et du coup j'ai en masque ce masque là que j'avais eu dans l'hablissime de l'été c'est de la marque maria nila donc c'est un masque hydratant pour tous les types de cheveux traitement doux pour tous les types de cheveux qui adoucit hydrate les cheveux et le cuir chevelu donc très très bien ça c'est cruelty free vegan et c'est un format de 250 ml donc vraiment très bien comme masque alors après tout dépend votre type de cheveux parce que quand je l'ai montré à ma cousine moi elle m'a dit ça a l'air d'être un bon masque après elle connaît pas la marque mais elle m'a dit comme c'est adapté à tous les types de cheveux il faut voir en fonction de ses cheveux moi c'est vrai que moi j'ai plus un cheveu qui regresse vite hormis ça j'ai aucun problème donc moi c'est très bien pour mes cheveux par contre pour des cheveux secs ça sera pas adapté parce que celui là est adapté à tous les types de cheveux donc il va pas réparer chaque type de cheveux je sais pas si vous comprenez mais en tout cas très bien il sent bon et tout et puis bon comme vous voyez il descend tout doucement pourtant ma fille et moi on est deux dessus et même pour ma fille il est très bien il hydrate il nourrit il apporte de la douceur de la brillance il n'alourdit pas les cheveux donc vraiment très bien en deuxième routine j'utilise tous mes petits formats donc j'ai toujours le série expert l'oréal shampoing restaurateur et illuminateur pour cheveux blonds donc vraiment très bien franchement ça sent super bon ça mousse super bien de toute façon c'est du l'oréal série expert donc très très bien il n'y a rien à dire ça lave bien ça fait le job et en après shampoing j'ai mis celui là l'après shampoing reconstituant de la marque wild science 40 ml alors par contre celui là je ne l'ai pas encore utilisé donc du coup je ne peux pas vous faire de retour je ne l'ai pas encore utilisé donc je vous en parlerai prochainement je l'ai eu dernièrement dans une blissime c'est à base d'huile essentielle il me semble ouais c'est ça c'est à base d'huile essentielle on sent fort la lavande et tout mais écoutez on verra je testerai ça et je vous en reparlerai dans les prochains produits du moment et pour finir voilà mon l'oréal elle sève mon déjaunisseur bon pour le moment je n'utilise plus vu que j'ai le kérastase mais en tout cas voilà petit shampoing déjaunisseur je vous conseille celui là en grande surface il sent bon par contre évidemment utiliser un soir derrière parce que ça dessèche vu que ça déjaunit mais il est très bien moi je le fais à vue d'oeil dès que j'ai besoin d'un shampoing violet donc moi je laisse poser quand même une dizaine de minutes en général lui préconise tous les trois shampoings faut laisser poser cinq minutes mais ça comme je vous dis après tout dépend de votre routine de vos habitudes mais en tout cas pour moi c'est l'un des meilleurs et voilà je refais encore tout tomber parce que du coup j'ai mis mon panier à linge à l'envers pour poser les produits parce que avant j'avais ma coiffeuse qui me permettait de poser mes produits et tout donc c'est une nouvelle organisation et au niveau des cheveux voilà j'ai toujours mon huile élixir bon ça y est elle va se finir cette année en tout cas elle est très très bien c'est de chez lidl ou voilà j'avais pris cette petite huile là hydrate nourri répare protège graisse pas les cheveux vraiment très bien l'odeur elle est très douce effectivement ça ne graisse pas mais il faut en mettre peu il faut en mettre peu mais sinon ça sent super bon ça s'applique bien et tout ça permet d'hydrater d'apporter une petite odeur un peu de brillance et manon avait déjà dit que son mari l'utiliser aussi pour la barbe donc si vous avez des maris avec de la barbe ils peuvent mettre ça sur leur barbe pour apporter un peu de brillance et d'hydratation voilà pour les cheveux on va passer à ce qui est pour le visage on continue au niveau visage donc j'ai toujours j'ai quasiment tout le temps les moi j'ai quasiment tous les mêmes produits donc pour démaquiller mon make up quand je me maquille intégralement j'ai toujours ma gelée micellaire de sephora gelée micellaire démaquillante ultra douce à l'eau florale de bleu et 95% engageant d'origine naturelle 400 millilitres voilà donc vraiment très très bien comme vous voyez pareil j'en ai encore pour un bon moment donc moi je mets toujours deux pompes je frictionne j'applique sur tout mon visage pour décoller le make up et je passe ma lingette mouillée lavable de chez action est parfait il ya rien à dire ça démaquille tout le teint les yeux les lèvres donc à faire attention parce que ça picote si vous êtes trop en contact avec les yeux mais sinon vraiment très très bien et le voilà au niveau du rapport quantité prix même rapport qualité prix très bien il ya rien à dire donc j'aime beaucoup pour démaquiller les yeux j'ai du coup le yves rocher démaquillant aux yeux express voilà donc c'est pas le meilleur je remarque de plus en plus que le démaquillant a du mal à enlever l'intégralité de mon mascara de mon crayon noir mais sinon voilà il reste bien mais je vois vraiment en dépannage mais je vais j'en tester je vais en tester d'autres parce que c'est vrai je vous disais avant qui était super bien et au final je me rends compte quand que ça dépend les mascaras mais là mon mascara size up il a beaucoup de mal à le démaquiller à chaque fois que je sors de la douche j'ai encore des traînées noires il faut que je repasse mon un coton donc voilà c'est pas le meilleur donc celui là je pense que ça sera en cas de dépannage si je passe une commande y rocher et pour finir pour nettoyer mon homicélère lidl donc rafraîchissante nettoie des maquilles rafraîchies 250 millilitres allez bien ça sent bon c'est vrai que l'odeur est l'odeur est fraîche ça rafraîchit et tout mais par contre bien se nettoyer derrière parce que c'est bourré bourré de mousse donc clairement je pense que je la rachèterai pas vraiment elle est remplie de mousse et j'ai pas ça avec mes autres homicélères dès que voilà dès que c'est dès que je mets sur mon coton je vois ça mousse sur mon visage et tout donc non ça je celle là je pense que je ne la rachèterai plus mais en tout cas elle est bien pour l'efficacité mais beaucoup trop de mousse en nettoyant pour le matin j'ai ma lotion tonique visage de chez aldi voilà formulée à base de vitamine e très très bien voilà très très bien en plus que j'aime beaucoup c'est le petit bouchon vous avez une petite protection en plastique vous n'avez pas directement le trou hop voilà et là vous avez accès aux trous pour verser le produit ça sent bon franchement c'est pareil ça sent un peu la rose c'est frais ça nettre bien la peau voilà vraiment ça enlève les impuretés de la nuit et tout donc vraiment j'aime beaucoup ce petit tonique et pour le soir j'utilise ça alors vous allez me dire c'est pas un nettoyant je le sais c'est un gommage pour le visage c'est un manon qui me l'avait offert dans le calendrier de l'après voilà elle avait fait un unboxing des calendriers de l'avant action et il y avait des choses qu'elle n'utilisait pas donc elle m'a donné tout ce qu'elle n'utilisait pas et les gommages de chez action on sait très bien qu'ils sont nuls à chier je vous en ai déjà parlé donc du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai détourné en nettoyant pour le visage voilà tout simplement donc ça nettoie on sent les petits grains après ça mousse pas mais ça nettoie donc voilà comme ça je le détourne c'est un 30 millilitres je sais que je vais pas durer longtemps avec et au moins ça me permet de pas gaspiller et je détourne donc voilà au niveau gommage c'est toujours le pure algues ivrocher le gommage éclat ultra fraîcheur à la micro algues très très bien bon là j'arrive sur la faille étant parce que je commence à en avoir marre mais en tout cas c'est un bon gommage après comme je vous ai dit je trouve que il fait plus nettoyant que gommage on sent légèrement les grains vraiment ça exfolie pas voilà ça exfolie pas assez à mon goût ça bousse beaucoup ça fait plus l'effet d'un nettoyant qui exfolie légèrement qu'un vrai gommage et un vrai exfoliant donc voilà comme je vous ai dit de façon si un jour j'ai de nouveau en cadeau ou alors qu'il me faut un nettoyant plutôt je pourrais le racheter en tant que nettoyant mais plus en tant que gommage parce qu'en tant que gommage pas assez efficace mais après c'est pareil ça sent bon et tout mais pour moi c'est plus une utilisation de nettoyant que de gommage mais là je vais le finir en gommage pour pour être tranquille au niveau des soins pour le matin j'ai mis en route une nouvelle crème comme vous avez vu j'ai fini celle de la marque yoma donc du coup je commence avec la crème pareil que maintenant on m'a offert dans le calendrier de l'avant donc c'est la crème de jour vanille en 30 millilitres sport je sens pas du tout la vanille pour moi ça sent une odeur de produits neutres tout simplement mais en tout cas elle fonctionne très bien franchement je trouve qu'elle est bien hydratante elle laisse la peau tout douce vraiment elle est très très bien donc parfaite 30 millilitres parfaite pour le matin et en combo du coup je finis mon contour des yeux qui est interminable dont j'arrive sur la fin mais clairement c'est inter interminable c'est un truc de fou donc voilà le contour des yeux gel frais défatiguant hydratant hydra végétal livre rocher vraiment très très bien alors c'est pareil au niveau rapport quantité prix vous êtes en plein dedans parce que 15 millilitres ça fait des mois et des mois et des mois que je l'ai donc vraiment parfait en plus c'est frais ça lisse ça hydrate vraiment très très bien donc tout doucement il se finit j'espère pouvoir finir là pour le mois de mars je pense qu'il y a moyen voilà ensuite pour le soir j'utilise toujours une miniature du sérum parce que c'est pareil j'ai fini mon sérum ivrocher donc du coup j'étais partie sur une petite miniature pour finir le temps que je déménage donc c'est la c'est une nouvelle collection je crois chez ivrocher c'est la gamme fileur végétal c'est un sérum repulpant sur concentré en 5 millilitres donc c'est pareil je fais ça fait un moment que je l'ai franchement voilà ça dure un moment donc c'est très bien en terme de sérum une noiselle ça pénètre instantanément ça prépare la peau à recevoir la crème par contre j'aime pas l'odeur j'aime pas du tout l'odeur donc ça je sais que c'est pas le genre de crème que j'achèterai puis de toute façon avec toutes les crèmes que j'ai je ne vais pas en acheter ma crème de jour c'est la marque innisfree moi j'avais envie de la tester j'ai le sérum dès qu'il sera fini je testerai les deux donc c'est un crème gel éclat au cerisier à fleurs de jésus 20 millilitres donc c'est un gel crème vraiment parfait parfait j'aime beaucoup c'est frais ça sent super bon voilà vous avez l'odeur florale c'est une tuerie franchement j'aime j'aime beaucoup beaucoup très bien ça hydrate et tout donc très bonne petite crème donc là il fait pas trop froid donc c'est parfait pour ma peau après s'il fait froid évidemment mettez pas un gel crème c'est pas ça qui va vous hydrater votre peau et j'ai toujours pour les yeux mon contour mon duo contour des yeux de la marque immime que j'ai reçu gratuitement en partenariat donc on a le sérum donc c'est du 30 millilitres donc c'est comme un sérum classique que vous mettez voilà vous laissez pénétrer et après vous appliquez la petite crème anti-âge donc très très bien franchement j'aime beaucoup cette gamme là je trouve que ça ça lisse ça hydrate le contour des yeux et tout donc très très bien en plus anti-âge je me dis ça fait pas de mal pour éviter les pas de doigts comme on dit donc voilà parfait vraiment très très bon duo et puis bon façon je pense qu'il y en a encore pour une bonne partie de l'année ouais le sérum j'en ai encore pour un bon moment et la crème je pense que c'est pareil il y en a encore pour un bon moment dont vous allez encore le voir passer pendant une bonne partie de l'année et pour finir les soirs où je finis à plus de 20 heures que j'ai pas le courage de faire ma routine intégrale je mets du coup mon petit peeling de makeup révolution donc peeling quotidien à l'acide pour peau sensible voilà 5% d'acide glycolique donc très très bien moi je trouve que ça ça hydrate et tout ça fait du bien la peau honnêtement j'ai l'impression d'avoir un peu moins de traces d'acné qu'avant je sais pas si c'est un c'est une impression ou pas mais j'ai l'impression quand même que ça ça fait son effet donc écoutez très bien après le format pipette franchement nul vraiment il n'y a rien du tout dans la pipette mais par contre voilà c'est un bon petit produit et au moins ça hydrate en même temps et du coup quand c'est ça j'applique aussi la petite crème contour des yeux comme ça au moins ça me permet de finir tout doucement mon contour des yeux et au niveau des masques j'allais 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 stopper mais non au niveau des masques j'ai ajouté ce petit masque là pareil du calendrier de l'avant je n'ai pas encore testé je vous en reparlerai après je sais pas combien de temps il faut laisser poser alors c'est pour ça que j'ose pas l'utiliser je pense que je l'utiliserai plutôt pour le bas je suis du coup en train de finir quand je prends mon bas c'est le masque clarins le recharge le masque nuire au relaxant carmili donc du coup si je suis en train de le finir comme vous voyez encore un bain et il sera fini voilà vraiment je suis en train de le racler il est génial franchement oh là là ça sent super bon c'est frais ça c'est hydratant ça apporte de l'éclat ça hydrate ça repulpe votre peau franchement c'est génial moi je laisse poser une bonne heure le temps que je prends mon bain et j'applique du coup en courbeau le petit masque yeux comme ça défatiguant bon ça comme je vous l'ai dit je trouve que ces gadgets il ya de l'acide hyaluronique ces gadgets après ça fait pas de mal mais j'irai pas le racheter un masque classique c'est tout aussi bien mais après il est très bien c'est pareil voilà c'est hydratant c'est frais ça apporte un peu de peps ça hydrate et tout ça fait du bien au contour des yeux mais bon c'est pas indispensable et pour un petit masque rapide toujours mon stick l'arrosé voilà trois en un répare purifie apaise donc ça c'est génial avant de prendre votre douche hop vous laissez vous l'appliquer vous laissez poser cinq dix minutes c'est de l'argile donc ça sèche hyper vite vous rincez vous vous lavez vous faites vos soins terminant on n'en parle plus c'est un petit voilà un petit masque pareil qui hydrate qui fait du bien très bien en plus ça sent super bon ça sent bon en plus ce qui est parfait c'est que vous avez jusqu'à tourner pas besoin de pinceaux rien du tout ça c'est génial très bien et j'ai aussi un petit masque comme ça qu'il faut que j'utilise aussi pareil avant de prendre mon ma douche le petit masque film comme ça Nivea ça c'est pareil c'était Manon qui me les avait offerts voilà donc on va finir avec ce qui est pour le corps allez on finit avec ce qui est pour le corps donc au niveau du gommage j'ai entamé un petit gommage le ritual of ayurveda c'est la gamme je sais même pas comment on dit tout et en anglais bon c'est la gamme rouge voilà on va pas se casser la tête donc ça c'est pareil c'était un petit pot que j'avais eu dans la blissime donc très très bien 125 grammes donc parfait donc ça se présente comme ça alors l'odeur est assez spéciale cette gamme là je pense pas l'avoir déjà eu l'odeur elle est spéciale mais après voilà ça sent pas mauvais ça exfolie très bien le corps vraiment les grains gomment très bien donc faut quand même aller doucement parce que c'est quand même des grains assez abrasif après on a le côté huileux comme vous pouvez voir au niveau de la texture mais franchement ça gomme super bien ça hydrate ça laisse un film hydratant vraiment très très bien on continue vraiment c'est voilà ces gommages là ils sont vraiment très très bien moi j'aime beaucoup donc ça top au niveau des gels douche là j'en ai que 4 pour le moment je vais déjà finir ce qui me reste là parce que ça fait longtemps que je les ai je vais déjà finir ça et après je referai le plein donc j'ai le gel douche de fanny c'est de la marque spalux eticain c'est white jasmin enrichi en beurre de carité 235 millilitres c'est une tuerie franchement c'est une tuerie comme je vous dis à chaque fois je sais pas où elle a eu je pense nose mais je vois pas d'étiquette arrachée ça sent trop bon franchement au début je me suis dit ça va sentir la vieille fleur et moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'odeur du jasmin je trouve que c'est frais et tout donc vraiment parfait là pour les journées comme aujourd'hui où on a du soleil et tout franchement c'est hyper agréable donc j'aime beaucoup on a le gel douche manava celui là c'est le préféré de ma fille je te le dis à manon tu as fait une heureuse ma fille le kiff donc voilà noisette et caramel plaisir sucré gel douche hydratant donc celui là je vais l'utiliser mais je vais lui laisser principalement ce qu'elle aime beaucoup j'aime bien mais pas tous les jours voilà comme je vous ai dit je trouve que c'est trop sucré pour moi moi tout ce qui est odeur comme ça chocolat caramel et tout je trouve que ça ça sent trop fort une fois de temps en temps c'est très bien donc voilà celui là je vais lui laisser de côté et j'ai les deux de chez Yves Rocher voilà donc on a infusion d'épices et l'itchi givré donc les collections de Noël en 200ml donc moi comme je vous ai dit j'ai pas été fan de cette année des collections de Noël celui là l'odeur d'épices comme ça ça sent bon mais c'est pareil pas tous les jours fort la cannelle et cette odeur là c'est pareil je trouve que l'odeur de l'itchi est assez spéciale aussi donc non franchement ça n'a pas été un coup de coeur ouais c'est pareil l'odeur très spéciale après ça mousse bien ça lave bien et tout mais comme je vous ai dit voilà les odeurs très très spéciales et tout donc voilà je vais je vais les utiliser évidemment ça mousse bien ça lave bien et tout mais non cette année ça n'a pas été un coup de coeur donc j'espère que fin d'année ils nous feront des meilleures collections de Noël que ce qu'on a eu l'année dernière et pour finir au niveau crème pour le corps j'utilise en ce moment celle de ma copine Julie donc il y a déjà ça quelques mois elle nous avait fait pour moi et ma copine et Léona des bonnes crèmes comme ça fait maison donc elle utilise du beurre de karité et de l'huile de noix de coco qu'elle bat au mixeur il me semble et après ça fait comme une chantilly et du coup ça fait une crème une crème pour le corps franchement génial déjà je trouve que l'odeur reste neutre on sent le on sent le karité mais surtout on a le côté huile donc c'est hyper hydratant vraiment moi qui n'est pas dommage je ne suis pas fan des odeurs des odeurs des textures comme ça huile là j'aime beaucoup parce que vous avez le côté donc là pour la chantilly elle s'est un peu voilà c'est parti en cacahuète mais vous avez la texture comme ça de la crème qui se transforme en film hydratant et je trouve que c'est super bien il en faut peu vraiment il en faut peu peu donc je n'ai pas utilisé ça toute seule et non-stop après je prendrai d'autres crèmes pour le corps mais pour le moment je n'utilise que celle là et vraiment très très bien pour la période froide et tout qu'on a eu vraiment parfait mais en tout cas très très bien voilà du fait maison pas très cher et vous pouvez vous hydrater le corps et tout donc vraiment génial donc ça j'aime beaucoup donc voilà comme je vous dis la recette elle a pris beurre de karité huile de coco dans le batteur et ça a fait une chantilly qu'elle a mis après en pot comme ça et voilà parfait petite crème maison je vais vous montrer en même temps au niveau déodorant je suis en train de finir pour le soir celui là donc clairement là je vais le finir ce soir il ne reste plus rien donc c'est vanille caramel et cannelle c'était une collection qu'on avait eu à Lidl donc moi je n'utilise plus du tout les déodorants comme ça pour la journée parce que ça ne va pas du tout mauvaise odeur transpiration et tout mais pour le soir voilà je voulais le finir donc c'est pareil on sent fort le côté caramel donc vraiment le soir vite fait puis après c'est pas comme un gel douche c'est juste un déodorant donc vous avez l'odeur sur le moment mais pour le soir très bien mais pour la journée je ne recommande pas et pour le matin pour la journée mon déodorant black and white Nivea ça une tuerie vraiment une tuerie donc là il commence tout doucement à se finir c'est pour ça que j'en ai racheté un en stock à action mais en tout cas très très bien ça sent super bon c'est les odeurs bah c'est les odeurs de propre de Nivea quoi tout simplement donc ça sent super bon très efficace pas transpiré bah pas d'odeur de transpiration pas de vous n'êtes pas mouillé rien du tout donc vraiment très très bien gros gros coup de coeur donc je testerai celui que j'ai pris chez Action il est là chez Action j'ai pris celui là parce qu'il n'y avait pas le black and white donc j'ai pris celui là pour tester donc on verra bien s'il est aussi bien mais en tout cas celui là coup de coeur et en plus ils sont pas chers 1,89€ donc ça vaut quand même le coup mais en tout cas celui-ci je peux vous recommander les yeux fermés et vous avez été plusieurs à me dire aussi qu'il était très très bien et en brume pour le corps j'utilise celui là voilà donc avant j'avais celui à la banane qui est juste ici sauf que je ne peux plus utiliser le spray voilà c'était le banane bubble tea en fait je ne peux plus du tout utiliser le spray voilà le spray il est complètement mort donc il fonctionne une fois sur deux donc du coup je me suis dit je vais utiliser celui là comme ça après je transférerai celui là dans celui là donc voilà bon en tout cas voilà après c'est pas ça c'était un kit de chez Action vous aviez la crème gel douche et la brume donc là j'ai encore un gel douche et deux crèmes que je n'ai pas encore utilisé mais bon voilà la petite brume voilà on a une petite odeur d'ananas après l'odeur elle ne reste pas c'est juste histoire de parfumer le pyjama mais en tout cas voilà pour la petite brume et voilà c'est ainsi que s'achève cette vidéo produit du moment j'espère qu'elle vous aura plu donc comme je vous ai dit je referai une vidéo un peu plus vers la fin du mois de mars parce que je ne pense pas que je vais finir énormément de produits je ne pense pas donc je referai une vidéo plus vers fin mars et après on repartira sur un rythme habituel là c'est juste qu'avec le déménagement j'ai eu du retard dans les vidéos comme vous savez j'ai fini des produits après j'avais plus de gommage j'avais plus de nettoyant j'essayais de voilà je ne faisais plus de gommage pour le corps après j'avais plus de nettoyant donc je prenais mon gommage visage pour finir les quelques jours dans l'autre maison donc c'est pour ça que j'ai pris du retard puis comme je vous dis la semaine dernière j'ai profité de ma fille comme je l'avais avec moi donc voilà on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos et le mois enfin du mois pour les produits du moment du mois de mars officiellement n'hésitez pas comme toujours à commenter me dire vous aussi vos produits du moment à vous si on a des produits en commun et puis n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne les pouces bleus et activez la petite cloche comme ça vous ne vous plaît rien de ce qui va arriver prochainement je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salut merci je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos merci j'ai bien merci j'ai bien Sous-titrage ST' 501